Bonjour jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vous espère toujours bien en vous. Aujourd'hui, un autre regard sur Calcédoine. Un autre regard nous permet de voir une même situation sous des angles différents et voir ce qui fait réellement écho en vous. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous avons la chance et la grande joie de retrouver Conrad. Et grâce à lui, nous allons découvrir sa vision en lien avec l'évolution de la période exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. On le retrouve tout de suite. Bonjour Conrad. Bonjour Karine. Merci de renouveler une nouvelle fois votre confiance à Calcédoine et de nous permettre d'accéder à un de nouveaux messages venant de votre part. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je pense que c'est important. C'est important effectivement d'entendre votre point de vue dans la période et la continuité de la période que nous vivons. est-ce que vous pouvez aborder un sujet que l'on voit partout courir sur les réseaux ? On entend parler de complots, de vaccins, de 5G, de manipulations, de toutes ces choses-là qui font souffrance à l'intérieur lorsqu'on entend tous ces mots. Quel est votre point de vue, vous, par rapport à tout ça ? Alors oui, je veux bien parler de tout ça. La première des choses, je dirais, il y a un an environ, je discutais avec un ami qui est médium et je lui disais, je sens que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le monde va s'arrêter. Il y a quelque chose qui se trame. Ça, c'était il y a un an. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir ce qui arrive. Le monde s'est arrêté pendant un temps. Bonne chose pour certains, mauvaise chose pour d'autres. Et puis, pendant cette période d'arrêt, beaucoup de gens ont commencé à se renseigner, à faire des enquêtes, à rechercher. Effectivement, aujourd'hui, on peut voir des vidéos partout de complots, de manipulations, manipulations de l'humanité, de par les vaccins, de par la 5G, de par diverses choses. Alors, je ne voudrais pas trop m'étaler sur ce sujet, mais je dirais, bien sûr, que ça existe. Et bien sûr qu'il faut exercer son discernement. C'est important de se renseigner. C'est important d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, d'écouter sa vérité intérieure. Je dirais, le plus important, c'est d'écouter sa vérité intérieure. Le plus important, je dirais, c'est de voir ce qui se passe. D'accord, pour les complots, pour les manipulations, pour tout ce qui est mis en place au niveau de ces fameux vaccins qui pourraient nous pister, qui pourraient nous surveiller, etc., dans tous nos faits et gestes. La 5G qui pourrait aussi influencer notre système immunitaire et notre système émotionnel. Mais le plus important, c'est de dire une chose, c'est qu'on est arrivé à cette société-là parce que quelque part, on l'a voulu. L'être humain a cautionné cette démarche. On a voulu aller plus loin. On a voulu aller plus vite. mais derrière ça, on a donné du pouvoir à des choses extérieures pour pouvoir être dans cette pseudo-évolution, je dirais. On va dire que, si je prends quelques siècles en arrière, il y a des, je dirais, des missionnaires, des colons, qui sont allés à la rencontre des premiers peuples. Ces premiers peuples avaient une certaine sagesse et chacun des peuples avait un leader spirituel, c'est-à-dire un leader qui oeuvrait pour le bien de sa communauté, pour le bien de sa tribu, pour le bien de son peuple, pour le bien de sa nation. Et puis, ce leader était entouré de conseillers spirituels qui oeuvraient aussi pour le bien de leur nation. Or, les gens qui sont allés à la rencontre de ces peuples, plutôt que d'en prendre exemple, ils ont considéré que c'était le pouvoir qui prédominait. Petit à petit, on a évolué vers cette voie du pouvoir et on a donné le pouvoir à quelque chose, à quelqu'un, à des entités, à ce qu'on appelle aujourd'hui des présidents. En fait, depuis l'histoire du Moyen-Âge, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a changé juste les titres et les costumes. Les rois s'appellent les présidents et les costumes, maintenant, c'est avec des cravates pour faire court. Mais en vérité, malheureusement, ces gens-là, ces gens de pouvoir, n'ont pas pris exemple sur les premiers peuples qui oeuvraient pour leur nation. Alors moi, au-delà de toutes ces histoires de complots, de manipulations, de machinations, de toutes ces choses dont on peut parler aujourd'hui sur les réseaux, et je sais qu'il y en a des quantités astronomiques, j'aurais envie de m'adresser aux dirigeants, au gouvernement, à tous les gens qui ont du pouvoir, et de leur dire simplement, de leur poser une question, est-ce que dans votre rôle aujourd'hui, véritablement, vous faites tout votre possible pour honorer la vie ? Honorer la vie dans tous les sens du terme. Est-ce que vous le faites ? Parce qu'en fait, le peuple, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend d'un leader. C'est qu'il prenne soin de son peuple, non pas par les paroles, mais par de véritables actes, des actes qui honorent la vie dans tous ses aspects. Ça, c'est la première chose que je dirais. En espérant que certains gens de pouvoir puissent m'entendre. Et qu'ils soient politiciens, religieux, financiers, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils entendent. Maintenant, je voudrais aborder un autre aspect. Comme je l'ai dit, on a donné du pouvoir à cette société pour qu'elle soit ainsi aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, il y a ce déconfinement qui se produit. Et aujourd'hui, là, je m'adresse à tous les gens qui m'écoutent. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour honorer la vie ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez nourrir encore ce fonctionnement sociétal ? Est-ce que vous allez encore nourrir ce système de la même manière comme s'il ne s'était rien passé ? Ou est-ce que vous allez comprendre qu'il s'est passé quelque chose ? Je prends l'exemple de ce déconfinement. Tout le monde s'est précipité dans les magasins. La première chose qui a été faite, c'est de se précipiter dans les magasins. Et aujourd'hui, tout le monde se précipite encore dans les magasins. On a pu voir des queues de gens devant des fast-foods, que je ne citerai pas ici. Et là, on continue à consommer. Consommer de l'industrie. Consommer de la souffrance. Dans le sens où, je parle de ces fast-foods comme je pourrais parler d'autres choses, beaucoup ont eu tendance à critiquer, à accuser. C'est-à-dire qu'on montre du doigt, oui, les complots. On montre du doigt des machinations, les manigances, les manipulations. On montre du doigt la pollution, les pesticides, les engrais, toutes formes de choses qui n'honorent pas la vie. Alors, beaucoup sont capables de voir ça et de montrer du doigt. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui ont envie de dénoncer ça, est-ce que les actes suivent les paroles ? C'est-à-dire, comme on dit chez les Amérindiens, est-ce que les gens marchent leurs paroles ? Ou est-ce qu'on continue à montrer du doigt quelqu'un d'extérieur et à critiquer, et à juger, et à accuser, et à montrer des bourreaux, tout en continuant à consommer de la même manière ? Je prends l'exemple encore de ces fast-food. On va manger dans ces fast-food, on a beau critiquer le système industriel, mais en mangeant dans ces fast-food, ou alors en allant faire ses courses dans un hypermarché, eh bien, on cautionne ces industries-mêmes que l'on montre du doigt. Là, c'est un tout petit exemple. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, important de comprendre pour tout le monde, c'est est-ce que tout le monde a compris la leçon de ce confinement, l'enseignement profond qu'il y a eu, ou est-ce que beaucoup vont faire comme s'il ne s'était rien passé ? Mais, Conrad, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi des étapes à passer ? Que, justement, ce relais de multiples informations sur le complot, etc., a ouvert les yeux à nombre d'entre nous, ou pas ? Et que cette étape-là permet d'accéder à une autre ensuite ? Que ça ne peut pas être foudroyant positivement d'un seul coup ? Alors, c'est très bien que sur les médias, sur tous les réseaux, on ait pu montrer toutes ces choses sur les complots, les manipulations, toutes les informations qui ont circulé sur les vaccins, sur la 5G, et sur d'autres choses encore. C'est une très bonne chose. Mais, avec ça, il est important que l'être humain ouvre sa conscience à cette réalité. Je me dis, si on dit, OK, ça existe, mais on continue à avoir les mêmes modes de consommation et à avoir les mêmes modes de comportement, ça veut dire qu'on a ouvert sa conscience, on dit, OK, mais c'est comme ça, je continue à fonctionner de la même manière, je ne change rien, parce que ça me coûte de perdre mon confort, de perdre une certaine facilité, de perdre une certaine rapidité à consommer. Donc, c'est un choix après. Une fois qu'on a la conscience, c'est un choix. Je dirais, c'est un choix qui requiert l'intelligence du cœur. Véritable intelligence du cœur. L'intelligence du cœur qui va dire, tiens, ça, ce n'est pas en cohérence avec ma vérité. Ça, ce mode de fonctionnement n'honore pas la vie. L'intelligence du cœur va dire ça. Et avec cette intelligence du cœur, on peut se dire, OK, est-ce que je vais quand même sur cette voie ? Si je sais que ça n'honore pas la vie, est-ce que je continue dans cette voie ? Là, pendant ces deux mois de confinement, on a eu des milliers et des millions d'exemples, d'informations sur tout ce qui se trame derrière ça. donc, aujourd'hui, c'est de faire, je dirais, de réveiller son intelligence du cœur et de dire, est-ce que je continue ? Est-ce que je continue à faire comme si rien n'avait existé, comme s'il ne s'était rien passé ? Ou est-ce que vraiment j'écoute ma cohérence intérieure, la cohérence de ma vérité ? Je vous dis ça pourquoi ? Parce que si l'être humain aujourd'hui n'a pas compris l'enseignement qui a été donné à travers ce confinement, eh bien, je peux vous dire aujourd'hui de par ma clairvoyance qu'il y aura d'autres épreuves. Si l'être humain n'a pas compris et si chacun continue à fonctionner toujours de la même manière, il y aura d'autres épreuves. Mais comment on peut contribuer à améliorer demain ? Eh bien, c'est simple. C'est encore une fois écouter l'intelligence de son cœur. De ne pas tomber dans cette forme d'hypnose collective sous prétexte d'aller beaucoup plus vite, d'avoir plus de facilité ou plus de confort. c'est d'écouter vraiment l'intelligence de son cœur et de dire pour chaque geste que je fais, pour chaque acte, pour chaque parole, pour chaque comportement, est-ce que j'honore la vie ? Vraiment. Lorsque je cautionne telle ou telle chose, est-ce que j'honore la vie ? Parce qu'on ne peut plus continuer. De toute façon, de cette manière-là, on ne peut plus continuer. Je prends l'exemple encore une fois, par exemple, les animaux. J'ai envie de parler des animaux. On a vu, pendant ce confinement, des tas d'animaux revenir vers l'homme, dans des endroits où l'homme est habité. On a vu des chevreuils, des cerfs de partout dans les villes, d'autres animaux. On a vu dans les ports de plusieurs endroits dans le monde des dauphins qui reviennent voir l'homme. Donc, les animaux sont intelligents. Ils se sont aperçus que l'homme s'était calmé dans ses modes de comportement, dans ses modes de consommation, dans son activité. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus vers nous et ils nous ont montré leur présence. Parce qu'ils sont là, avant tout, pour nous montrer l'amour, le non-jugement. eux, ils ne montrent pas du doigt, ils ne jugent personne et ils nous montrent leur présence de par leur amour. Là, je dirais, concernant tous les animaux du monde qui se sont manifestés pendant cette période d'accalmie de la Terre, de l'humanité, est-ce qu'on va les honorer ? C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple des dauphins que j'aime beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, on peut voir, j'ai pu voir en tout cas des safaris en disant, le titre, c'est « Nager avec les dauphins ». On va faire des safaris, on va aller vers eux, on va les embêter dans leur lieu de vie sous prétexte de nager avec eux. Or, on a vu que quand on était calme, c'est eux qui viennent vers nous. Quand on n'a besoin de rien, quand on ne va pas vers eux, c'est eux qui viennent vers nous. Donc, est-ce qu'on va continuer à cautionner ce genre de comportement ? C'est-à-dire, utiliser la vie à des biens lucratifs. Je dirais, de vendre et acheter la vie par n'importe quel moyen. est-ce qu'on va continuer dans ce sens ou est-ce qu'on va avoir cette intelligence du cœur de se dire, maintenant, aujourd'hui, ça nous a servi de son, eh bien, on va laisser les animaux venir à nous. On va arrêter d'exploiter la vie dans un but lucratif. C'est pareil pour ce que l'on mange. On a eu l'opportunité de voir tous ces animaux qui reviennent dans des villes, qui reviennent voir l'homme et on s'émerveille de ces animaux. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. On ressent de l'amour pour eux parce qu'ils nous montrent l'amour. C'est un exemple. Ils nous montrent l'amour vraiment sans condition. Oui, c'est ce que je retiens aussi de ce que j'ai pu voir aussi par chez moi. Les animaux, en fait, nous montrent qu'instantanément, ils reviennent vers nous. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de facture à payer parce qu'on les a malmenées. Ça revient instantanément. Exactement. Ils n'ont pas d'esprit de vengeance à proprement parler. à part certains animaux exceptionnels qui le font. Mais je dirais aujourd'hui puisqu'ils nous montrent l'amour, puisqu'ils nous font ressentir de l'amour, puisque beaucoup aiment les animaux, pourquoi continuer à les exploiter dans le but de les consommer ? Je dirais quelle en est la raison véritable ? Je dirais même que avec les animaux qu'on exploite, on exploite aussi des millions et des millions d'hectares dans le monde pour les nourrir. Je pense que la solution, ce serait d'utiliser ces millions d'hectares pour nourrir les gens qui meurent de faim dans le monde plutôt que de nourrir des animaux qui sont destinés à un élevage industriel et qui, je dirais, souffrent pour le bien-être de la plupart des consommateurs. Donc, c'est toutes ces leçons, c'est tous ces enseignements qui nous ont été donnés pendant ce confinement. C'est toutes ces merveilles qu'on a pu voir. C'est toute cette profondeur qu'on a pu voir aussi. Alors, je dirais, qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on continue ? Encore une fois, je le dis, comme s'il ne s'était rien passé. Ou est-ce que l'on arrête de cautionner ce que l'on montre du doigt ? Parce que, quelque part, c'est ce que l'être humain fait. On montre du doigt les industriels, on montre du doigt toutes ces manigances, on montre du doigt tous ces produits chimiques qui nous sont versés, que ce soit dans l'atmosphère ou dans nos assiettes. Eh bien, il est temps, peut-être, d'arrêter de cautionner ce système, d'arrêter, de consommer ce contre quoi on voudrait lutter, entre guillemets. Peut-être simplement, plutôt que de montrer du doigt, plutôt que de critiquer, plutôt que d'avoir la parole facile, c'est simplement, de par les actes qu'on crée, de par nos modes de consommation et de comportement, que l'on pourrait renverser ce système et la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais, Conrad, lorsqu'on parle d'action pour ces choses-là, il peut y avoir de la colère qui vient dans un premier temps, parce que, pourquoi déverser autant de produits chimiques, pourquoi vacciner les enfants, pourquoi inculquer autant de croyances chez les humains pour mettre un dysfonctionnement, du coup ? Eh bien, justement, ce sont des formes de manipulation qui sont données et effectivement, il y a de la colère. Vous savez, très souvent, dans la communauté spirituelle, on a parlé de, je dirais, de modification de conscience, de conscience modifiée. D'accord ? Il est dit que lorsque l'on se met en état méditatif, on a la capacité de modifier notre état de conscience. On parle d'état de conscience modifié. En vérité, cet état de conscience qui est dit modifié, c'est-à-dire qui nous donne accès à tout, qui nous donne des connexions à toutes choses, qui expanse nos capacités extrasensorielles, eh bien, en vérité, ce n'est pas un état de conscience modifié. C'est notre état de conscience véritable. Ce qui a modifié notre conscience, ce sont justement tous ces produits chimiques que l'on a ingérés ou que l'on a respirés, tous ces vaccins, etc., tous ces modes d'éducation qui nous ont été donnés depuis l'enfance, tout ça a modifié notre état de conscience véritable. Aujourd'hui, justement, la colère est là, l'indignation est là, mais est-ce qu'il ne serait pas bon de retrouver cet état de conscience véritable connecté à toute chose avec notre capacité extrasensorielle déployée, et bien, pour ce faire, alors, c'est bien de manifester dans les rues. Ça réveille la population, ça réveille l'humanité, mais ça ne suffit pas. Manifester dans les rues, c'est crier tout fort la colère. Maintenant, la colère, elle doit être utilisée intelligemment. c'est-à-dire justement arrêter de consommer certaines choses que le système produit. Parce que si l'on ne fait que manifester dans les rues, ça ne sert à rien. Il y a des actes concrets. Si on crie alerte aux produits chimiques, aux pesticides qui nous sont donnés dans nos aliments, dans notre nourriture, mais qu'à côté de ça, on va continuer à aller faire nos courses dans les supermarchés, ça veut dire qu'on ne marche pas notre parole. c'est pareil pour les vaccins, toutes les choses que l'on dit sur tous les métaux lourds qui sont mis dans les vaccins, etc. Mais si à la première alerte de virus, de grippe ou de quoi que ce soit, on va vite se faire vacciner uniquement parce qu'on écoute la peur et non pas notre cohérence intérieure, notre vérité intérieure, eh bien, on continue par peur à cautionner ce système malgré le fait que l'on le montre du doigt. Donc, c'est ça l'intelligence du cœur. C'est-à-dire, il faut impérativement voir la peur telle qu'elle est sans pour autant y mettre les pieds. Parce qu'effectivement, beaucoup ont compris que la peur crée des chocs et à travers le choc, l'être humain est facilement malléable. Si maintenant, on s'arrête de réagir par peur et qu'on écoute notre vérité intérieure, notre intelligence du cœur, eh bien, il n'y a plus la nécessité de cautionner une société qui fonctionne d'une façon complètement déraisonnée. Et là, ce n'est pas la responsabilité des gouvernements, des manipulateurs, des chefs d'État, des complotistes, etc. Ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre vous. C'est chacun qui regarde pleinement ces modes de consommation. Si je critique l'industriel, pourquoi aller me nourrir dans un hypermarché qui cautionne cette industrie mondiale ? Pourquoi cautionner l'industrie pharmaceutique alors qu'on a des plantes naturelles pour se soigner ? Toutes ces choses-là. Mais c'est tellement évident et c'est tellement simple. Ce que vous voulez dire, c'est que on aurait comme pouvoir, comme oui, comme pouvoir, notre consommation ferait toute la différence. Si chaque graine que nous sommes, agissons autrement, consommons autrement, on aurait un pouvoir de de transformation. On a complètement ce pouvoir. On a le pouvoir de dire non, d'écouter notre cohérence intérieure, de marcher notre parole et de dire si je pointe du doigt quelque chose qui ne me convient pas, je ne vais pas y aller. Je ne consomme pas ce que je pointe du doigt. Le pouvoir, il est là. chacun, je dis bien chacun, a le pouvoir de renverser ce mode sociétal, de renverser complètement ce système tel qu'il est. C'est-à-dire au sein de chacun que ça commence. N'attendez surtout pas que les politiciens changent. les industriels, les financiers, les religieux, peu importe, n'attendez pas qu'eux vous donnent le feu vert. Parce qu'à mon avis, ça ne se produira jamais. Mais c'est vous qui donnez le feu vert à quelque chose. C'est chacun dans ses modes de consommation et dans ses modes de comportement. Je dirais faites en sorte que l'humanité n'ait plus besoin de vivre d'autres épreuves pour recevoir encore des leçons. Est-ce que vous pensez justement que les Français durant cette période sont devenus un petit peu plus sages ? On a de l'espoir quand même. Écoutez, on a de l'espoir. Oui. Pour certains, ils sont devenus plus sages. Après, on a pu voir encore une fois sur les réseaux sociaux et sur divers supports informatiques, on a dû voir des queues extraordinairement longues devant les fast-foods, dans les métros parisiens, devant des boucheries. j'ai été complètement sidéré par ces queues incroyables, interminables devant des boucheries. Donc, sagesse pour certains, ignorance pour d'autres. Mais l'essentiel, le plus important, ce n'est pas de savoir si d'autres sont devenus sages. L'important, c'est vous. Est-ce que vous, vous êtes devenus sages ? Chacun. Est-ce que vous touchez à cette sagesse intérieure ? Cette sagesse qui va en communion avec la vie, qui va en communion avec la terre, qui va en communion avec tout cet ensemble. Est-ce que vous avez réveillé cette sagesse qui va avec une certaine humilité de ne plus se placer au-dessus de quoi que ce soit, mais d'être avec, avec cet ensemble. Ça, c'est le plus important, d'être avec cet ensemble. On est supérieur à rien du tout, si ce n'est notre capacité à créer. Et là, en l'occurrence, il s'agit peut-être d'avoir l'opportunité de créer un monde meilleur. Ne pas aller à l'encontre de notre nature véritable et profonde, c'est celle d'honorer la vie. Ne pas aller à l'encontre de notre nature à aimer. Parce que très souvent, l'être humain a peur d'aimer. L'être humain ne connaît pas l'amour véritable, il a peur d'aimer parce qu'il a peur de se faire utiliser, il a peur de souffrir, il a peur qu'on se moque, il a peur d'être manipulé de nouveau. Mais l'amour, c'est une puissance aussi. L'amour fait parler l'intelligence du cœur et l'intelligence du cœur, ce n'est pas toujours tout doux, tout moelleux comme on le pense. L'intelligence du cœur, c'est aussi des fois de trancher véritablement. J'ai entendu sur certains réseaux sociaux qu'il fallait arrêter d'être dans l'amour parce que c'était d'une façon angélique de voir le monde, mais pas du tout. L'amour peut être très tranchant aussi, l'intelligence du cœur peut l'être tout autant et par amour, on a la capacité de trancher dans le vif pour, je dirais, affirmer notre volonté à manifester l'amour, notre volonté à aller dans le sens de la vie. Ça, c'est important à comprendre. Alors, si on voit la moindre chose qui n'honore pas la vie, quelle que soit cette chose et que ce soit toute forme de vie et à travers toute chose possible que l'être humain utilise, eh bien, si l'on voit une de ces choses apparaître devant notre chemin, de dire ça, ça n'honore pas la vie, eh bien, c'est à chacun de faire le choix de est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non ? C'est ça, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, l'être humain a l'opportunité d'écouter la voix du cœur, la voix véritable, la voix qui va vraiment dans le sens de la vie. Sinon, encore, combien d'expériences, combien d'épreuves il faudra à l'être humain pour comprendre ça. Mais Conrad, on entend aussi souvent dans la bouche des personnes autour de nous, mais moi, je ne peux pas faire cette action-là parce que, à cause de ci, à cause de ça, il y a toujours des raisons d'excuses, semble-t-il. Alors, il y a toujours des raisons. Mais très souvent, est-ce que ces raisons sont de véritables raisons ou est-ce que ce sont des raisons pour se déresponsabiliser, se déculpabiliser ou c'est des raisons qui sont prises par peur des représailles, par peur d'être jugées, par peur d'être exclus de la société ou d'un mouvement, d'un contexte, par peur d'être exclus du contexte amical, social, familial, professionnel. Il y a des tas d'excuses, de raisons de dire « Oui, mais j'y vais quand même. » Mais est-ce que ce sont de véritables excuses ? Est-ce qu'il n'y a pas au fond de soi quelque chose de plus profond qui dit « Mais j'ai envie d'honorer la vie. » J'ai envie d'aller dans le sens de cette terre, dans le sens de tout ce qu'elle m'offre, de tout ce qu'elle nous donne comme opportunité à vivre avec. Et justement, je le dis encore une fois, c'est bien d'avoir toutes ces informations sur les complots, sur les manipulations, sur les manigances contre l'humanité, parce que quelques groupes de personnes veulent prendre le pouvoir sur l'humanité. Mais en vérité, nous avons le pouvoir de nos choix. Nous avons un véritable pouvoir là-dessus. Le pouvoir est à l'intérieur, il n'est plus à donner à l'extérieur. Et cela peut se faire non pas par une révolte qui entraînerait une guerre, parce que quelque part, lorsque l'on dit, je prends l'exemple, lorsque l'on dit, j'ai vu sur des réseaux sociaux, des vidéos, où l'on dit, ils nous manipulent, ils nous mettent dans la peur, ils font ci, ils font cela. Mais quelque part, en montrant toutes ces choses-là, ça met aussi l'être humain dans la peur. Ça met aussi dans la peur. Donc, on ne fait pas mieux que ceux que l'on pointe du doigt. en faisant ça. Et quelque part, l'être humain qui est dans la peur, ça peut aussi créer une espèce de guerre intérieure, une espèce de volonté de révolte qui peut amener à une véritable guerre extérieure. Mais encore une fois, si on veut se battre par la guerre, on n'engendrera que la guerre. Et les personnes qui sont au pouvoir, je dirais, sont plus à même de mener une guerre que la plupart des gens de l'humanité. Et c'est là où l'intelligence du cœur intervient. Plutôt que de vouloir faire la guerre contre, qui n'engendrerait que des guerres au niveau mondial, c'est l'intelligence du cœur de dire « je ne consomme plus ça, je ne consomme plus ça, je dis non à ça. » tout simplement. Et on dit oui à quoi alors ? À toutes les choses qui peuvent aller dans le sens de la vie, toutes les choses qui honorent la vie. Véritablement, je ne peux pas dire mieux que ça, c'est vraiment d'honorer la vie, la vie de nos enfants, la vie de notre prochain, la vie de la personne qu'on a en face. Il se passe beaucoup de choses sur Terre en ce moment. Il y a des oppositions qui grandissent. Mais l'important, je dirais, c'est arrêter de nourrir des formes de dualité et d'écouter plutôt véritablement notre intelligence du cœur. Parce que la guerre ne pourra amener que la guerre. l'intelligence du cœur peut amener une espèce de révolte passive. Mais la révolte passive a des effets. Parce que je dirais une révolte tout court, c'est crier dans les rues. On l'a déjà vu, on crie, on casse, etc. Mais quels sont les résultats ? Les résultats sont des oppositions. Ça, c'est une révolte ordinaire. Maintenant, si je dirais une révolte passive, c'est dans des actes véritables, ce n'est pas dans uniquement crier quelque chose et casser quelque chose. C'est uniquement une révolte véritable, une révolte passive, c'est tous nos modes de consommation à regarder. Qu'est-ce qui honore vraiment la vie ? Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, l'humanité a cette opportunité à dire non, un non ferme à certaines choses. Et le non ferme, on peut l'acter, je dirais pour marcher sa parole, on peut l'acter pleinement de par nos modes de consommation et nos modes de comportement. Ça, c'est véritablement marcher sa parole. Ou alors, c'est encore de continuer à accuser l'extérieur, à montrer du doigt certaines choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, à être dans un mode plaintif, mais cependant à continuer à consommer comme s'il ne s'était rien passé. Quel choix allez-vous faire ? On va garder en nous cette phrase qui est symboliquement forte, marchant nos paroles, c'est... Marcher sa parole pleinement. Vous parliez tout à l'heure de l'alimentation qui a du coup une incidence effective sur les animaux. Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet aussi ? Pour l'alimentation, je dirais que tout dépend de la constitution de chacun, mais aujourd'hui, je dirais que chaque être humain a le devoir de se connaître, a le devoir aussi d'investiguer dans ce qui est bon pour l'organisme. chaque être humain a le devoir de faire sa propre enquête sur tout ce qu'on considère comme étant des protéines essentielles à notre survie, etc. Est-ce que notre survie dépend essentiellement des protéines animales, par exemple ? chacun a je dirais presque le devoir de faire une enquête sur ce qui est bon pour notre organisme. Et là, ça dépend de la responsabilité de chacun. Renseignez-vous, il y a des tas d'informations sur Internet maintenant, des tas de choses qui se passent, des livres, etc. On a tellement d'informations aujourd'hui, peut-être trop même, c'est ça qui perd l'être humain aujourd'hui. Je regarde d'ailleurs la communauté spirituelle telle qu'elle est aujourd'hui. La communauté spirituelle est devenue un milieu mental où on intellectualise tout. Et ce qui fait que ça perd énormément les gens, ça perd énormément la population, on ne sait plus quoi faire. Et là, on revient encore à l'intelligence du cœur, à écouter notre vérité intérieure, pour voir ce qui est vraiment cohérent avec la vie. Et je dirais d'ailleurs à propos de communauté spirituelle, c'est de peut-être cesser de tout intellectualiser. Je regarde tous ces tas de choses, tous ces tas d'informations dans le milieu spirituel aujourd'hui. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi qui n'ont rien à voir avec les sujets principaux. et ça devient une intellectualisation totale. Mais ce n'est plus le cœur qui parle. Disons qu'on recommence à faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le milieu éducatif, c'est de faire parler l'intellect de l'homme, de faire parler son mental et de le mener dans cette voie pour qu'il soit dans la réalisation de sa personnalité. Aujourd'hui, c'est important de revenir à cette réalisation de l'être et de ne plus de cesser autant que possible de mentaliser toute chose. Et là, je m'adresse vraiment à la communauté spirituelle pour vraiment cesser de mentaliser toute chose, d'intellectualiser toute chose parce qu'il y a beaucoup de dérives en ce moment. on a l'impression quand même qu'en ce moment justement, c'est la porte ouverte à des excès en tout domaine finalement, tant dans l'esprit du bien, tant dans la spiritualité, tant dans la colère, tant ça pousse des extrêmes. C'est effectivement ça. C'est les extrêmes dans tous les domaines et moi, j'invite chacun à être dans une espèce de voie du milieu, une voie du juste milieu. Vous savez comment Bouddha a trouvé son éveil et qu'il a nommé ça la voie du milieu. Il est resté pendant de nombreuses années à méditer sous un arbre. Son corps était complètement meurtri et il ne pouvait plus bouger quasiment. Un jour, il voit une barque passer sur la rivière et il voit un maître violoniste avec son élève et il entend cette phrase de la part du maître violoniste qui s'adresse à son élève et qui dit « Si tu tends trop la corde, elle se casse. Si tu ne l'attends pas assez, elle sonne faux. » La voie du juste milieu, c'est ça. C'est peut-être d'arrêter d'être dans les excès et de partir dans tous les sens, de se poser. C'était censé être l'opportunité du confinement, justement. Oui, c'était censé. D'avoir l'opportunité de se poser et d'arrêter de partir dans tous les sens et justement de dire « Je suis dans cette voie du milieu et j'écoute ma vérité intérieure, j'écoute ma cohérence intérieure, j'écoute l'intelligence de mon cœur. » Ça, je pense que c'est important et j'invite tout le monde, chacun, avant qu'il y ait un prochain confinement, à acter ça dans sa vie dès aujourd'hui. Revenir à notre temple intérieur. Ce que j'appelle le temple intérieur, Karine, d'autres l'ont appelé le royaume. On appelait ça le royaume de Dieu. D'autres ont appelé ça la salle du trône. Moi, j'appelle ça le temple intérieur. C'est le temple où tout réside. C'est le temple où réside la paix. C'est notre véritable essence. Ce temple intérieur, c'est là où réside la sérénité, la paix. C'est là où réside en chacun aussi le Bouddha ou le Christ. Cette essence véridique, cette essence pure, cette essence de sagesse. Chacun porte ça. Il n'y a pas une personne la plus malveillante qui soit qui ne porte pas ce temple intérieur. On est ce temple-là. Seulement, à quel moment on s'y assoit vraiment dedans. et à quel moment on se laisse agiter par les choses extérieures. Ce temple intérieur est tout à la fois. Il est cette vacuité. Il est à la fois la paix, la sérénité, la sagesse, le Bouddha, le Christ, tout ce que vous voulez. Ce temple intérieur, il est ça. Il est tout ça à la fois. et il n'y a personne qui n'est pas ce temple à l'intérieur de lui-même. Et je dirais à chacun de pouvoir prendre le temps de s'asseoir dans ce temple. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de technique. C'est vraiment de s'asseoir là, de respirer quand tout va mal, quand tout s'écroule, quand tout le monde est en colère, quand le monde s'éteint, quand tout s'arrête, quand on a perdu l'argent, quand on a tout perdu, notre travail, etc. C'est... Il reste ce temple. C'est de s'asseoir là et de dire mais là, la vérité existe. au-delà de tout bien matériel, au-delà de tout ce que je peux posséder ou être dépossédé, au-delà de toute attache, au-delà de toute peur. Ça, ça réside en moi. Cette paix, cette sagesse, cette vacuité qui n'a besoin de rien parce qu'elle contient tout. Ça, c'est là. C'est en chacun. Merci pour ces divins messages. Ça fait tellement de bien. Ça ressource et nous redonne du courage aussi. Merci, Conrad. Permettez-moi d'ailleurs d'en profiter pour préciser aux gens qui auront entendu vos mots, votre message aujourd'hui et pour qui ça aura fait sens, ça aura fait écho en eux. J'aimerais leur préciser qu'ils peuvent vous découvrir vous redécouvrir, vous rencontrer au travers de vos livres, au travers des moments privilégiés que vous proposez en France et à l'étranger et qu'ils peuvent retrouver tous ces événements sur votre site directement où tout est inscrit. Donc, l'adresse sera évidemment notée en dessous de la vidéo. n'hésitez pas à aller découvrir ce que Conrad vous propose. Est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin ? Pour résumer, j'aimerais bien que tout le monde entende que ce soit les politiciens, les religieux, les financiers, ceux qui gouvernent, ceux qui ont du pouvoir ou les simples personnes, quelles qu'elles soient, c'est de faire tout votre possible et d'essayer à partir d'aujourd'hui d'honorer la vie et de cesser vouloir jouer à Dieu. On fait partie de la vie, on ne manipule pas la vie. Voilà ce que je pourrais adresser pour terminer. Merci infiniment Conrad. Merci pour le message que vous adressez à chacun d'entre nous, au cœur de chacun d'entre nous. Merci à redonner foi en notre responsabilité que nous avons tous, chacun, ensemble. Merci toujours pour votre pleine présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karine à vous pour ça. Au plaisir de vous réentendre à nouveau avec une avancée certaine sur le monde. Oui. Au plaisir Conrad. Au revoir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada